... Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Brigitte Rocavol-Morange, qui a suivi d'abord une formation en physique nucléaire au CEA. Ensuite, elle s'est tournée vers l'astrophysique nucléaire. D'abord, à Orsay, au CNS... Oh là, je vais mal le dire. Au CSNSM. Très bien. Il fallait que je lise mon papier. Et puis ensuite, elle est venue à l'IAP travailler sur l'évolution des galaxies avec beaucoup de collaborateurs et 12 doctorants qu'elle a formés année après année, dont j'ai connu quand même un certain nombre, parce que je suis là aussi depuis pas mal de temps. Et donc, elle est à l'origine d'un modèle d'évolution des galaxies en allant de plus en plus loin dans l'univers. Et donc, ce soir, nous allons entendre parler en particulier des galaxies lointaines. Et elle est maintenant professeure émérite à l'université Paris Sud, tout en continuant ses recherches en astrophysique à l'IAP. Voilà. Elle a très mal à la gorge et quasiment pas de voix. Donc, j'espère qu'elle va réussir à parler pendant une heure. Si vraiment elle a trop mal, eh bien, il n'y aura pas de questions à la fin. Si elle a encore un petit filet de voix pour répondre à vos questions, il y aura des questions. Voilà. Vous êtes prévenus. Bonsoir. Vous m'entendez ? C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de vous présenter une démarche, comme vous l'avez vu, qui est très longue et qui n'est pas finie. Et du coup, on a toujours envie d'être là et toujours envie de continuer. C'est quand même intéressant, dans ce monde actuel, d'avoir un travail qui vous passionne. Alors, je vais vous présenter un point de vue qui n'est pas tout à fait, j'allais dire, canonique, bien sûr. Je ne suis pas hors du classique. Mais c'est une démarche un peu plus originale parce que, justement, avec un outil personnel qui est celui de notre groupe, on peut approcher des choses un peu différemment. Alors, je vous replacerai dans deux... Alors, attendez, j'apprends d'abord à me servir de tous ces petits machins. Au point de vue plan, d'abord, les galaxies, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le lien de ces galaxies avec la cosmologie. La cosmologie, on ne va sûrement pas en parler en détail, c'est la cosmologie standard. Mais c'est important que vous compreniez que tant qu'on n'aura pas fait le lien entre les observations remarquables qu'on a eues en cosmologie et les galaxies, on ne sera pas très content. Deuxième chose que je vous présenterai, c'est une maquette. Finalement, j'appelle ça une maquette de galaxies, sauf que c'est une maquette qui évolue, qui grossit, qui maigrit, etc. Elle change avec le temps, mais c'est quand même, on l'a construit avec des éléments, et je vous montrerai les éléments. Et puis, je voudrais souligner le fait que les galaxies, souvent, c'est un peu confus. C'est vrai que c'est très complexe, une galaxie. Et donc, si je vous disais un peu comme ça, par hasard, est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans les fluctuations primordiales ? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans les ondes gravitationnelles ? Vous virez tout de suite, oui, et vous aurez raison. Si je vous dis la même chose pour les galaxies, vous allez chercher, je crois, un peu plus longtemps quelles ont été les nouveautés pour les galaxies. Eh bien, il y en a des nouveautés, et des belles, j'ai essayé de vous les souligner. Alors, en particulier, la première nouveauté qui est extraordinaire, c'est que quand on est arrivé il y a 20, 30 ans, dans le domaine des galaxies, on allait, en temps de regard en arrière, on perçait l'univers jusqu'à environ 5 milliards d'années en arrière, pas plus. Là, maintenant, vous allez voir la différence. On a percé une grande partie de l'univers. Ah, voilà, Hubert. Ah, Hubert, je m'arrête deux minutes pour t'accueillir. C'est vraiment très gentil. C'est vraiment très gentil. Tu as un fauteuil réservé, viens voir. Merci, c'est très gentil. Tu vas bien ? Bonjour. C'est gentil d'être venu. Oui. Alors, tu es au milieu, là, en plein vent. Voilà. Donc, on va voir les nouveautés. C'est ça, en fait, que je vais vous présenter. Je vais aussi vous présenter dans la partie... Alors, oui, il y a mon pointeur. Je vais aussi vous présenter les galaxies à très grands aides, les galaxies infrarouges. Quand on a lancé les satellites infrarouges, on a découvert des monstres. Et ces monstres, il faut les comprendre, il faut les analyser. Et donc, ça a été des galaxies hyperlumineuses et on commence un petit peu à saisir qu'est-ce que ça a apporté. Et enfin, trop important, les trous noirs supermassifs qui se trouvent au sein de ces galaxies. Donc, ces trois points, il y en a bien d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai repris. Alors, d'abord, le contexte. Alors, le contexte cosmologique, il est assez sommaire, mais il faut quand même que vous réalisiez que l'univers, que l'on représente très schématiquement ici, est donc au départ, bien sûr, le Big Bang. Ensuite, vous connaissez l'histoire des âges sombres. Les photons ne peuvent pas sortir et donc, on n'a pas de lumière. C'est une période très obscure. Et puis, la lumière se décorèle de la matière. On arrive à la partie où il y a du rayonnement et la surface de dernière diffusion, y compris la fin de la rayonnisation du gaz sur lequel on cherche encore l'origine. Et enfin, tout le domaine qui est ici, c'est le domaine de l'évolution des galaxies. Je vais vous aider à utiliser le traceur qui nous sert pour mesurer les distances des galaxies. Ce traceur est le redshift. Je m'excuse pour le frangler, mais je veux vraiment dire à chaque fois décalage vers le rouge, c'est un petit peu long. Et donc, je me permets de faire une petite entorse au français en parlant de redshift. C'est assez exceptionnel. En général, j'aime bien le français. Alors, on est ici à 13 milliards d'années, à peu près, de l'âge de l'univers. C'est ce que l'on appelle le redshift à peu près zéro. Tout ça, c'est un peu global, mais c'est pour vous situer. Ensuite, à un redshift de 2, on arrive à 2 milliards d'années en arrière. On est à temps cosmique de 11 milliards d'années-lumière. Et on arrive à 5. Déjà, on varie complètement. 1,2. Et alors, quand on arrive à 10, on n'est plus qu'à 500 millions d'années-lumière. Donc, si vous voulez, ça va varier très, très vite. Et la variation va être mesurée en général avec le zéro. Voilà. Alors, rappelons-nous qu'au départ, il y a eu le début de l'univers, caractérisé par un rayonnement à l'équilibre thermique. Ça, c'est ultra connu. Enfin, je suis persuadée que vous êtes très, très férus. N'empêche que c'était un événement. Je me rappelle, j'étais au DEA pour participer au cours du DEA et les étudiants avaient collé sur la porte la courbe du corps noir de Kobe que vous voyez devant vous. Et ils me disent, pour rigoler, ils me disent, vous savez, ça, c'est ce qu'a trouvé Kobe. Je dis, vous plaisantez. Eh bien, non, c'était vrai. La courbe du corps noir est tout à fait remarquable. Ce n'est pas l'objet des galaxies, mais n'empêche que c'est quand même très intéressant comme premier résultat. Ensuite, une fois qu'on a eu ces premiers résultats qui ont été confirmés par un certain nombre d'expériences, dont la dernière est Planck, il y a eu les anisotropies sur le corps noir. Donc, ces anisotropies ont révélé un nouveau... Enfin, ont révélé un certain nombre de fluctuations. Ces fluctuations, après les avoir corrigées d'un certain nombre d'effets qui sont annexes, les fluctuations sont apparues comme étant des surdensités. Comme dit surdensité, ça veut dire que ça va attirer la masse autour d'elles. Donc, j'ai fait un peu trop vite. On va me prendre là. Donc, on a premier épisode... Attendez, je m'embrouille un peu. Non, mais... On a premier épisode, le corps noir, deuxième épisode, les anisotropies, et maintenant, on en est à chercher les galaxies correspondant à ces fluctuations primordiales. Donc, voilà l'objectif, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ça vous illustre ce que je viens de vous dire, mais du coup, vous pouvez réaliser quelle est la profondeur de l'univers qu'il faut saisir, d'environ Z égale 0 jusqu'à Z égale 10, 20, 300 est, à mon avis, impossible, mais 10 à 20, ça serait possible, et ça veut dire qu'on va percer l'univers sur 13 ou 14 milliards d'années. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'il y a une clé à tout ça ? Alors, un des plus beaux champs que je considère comme illustrant cette profondeur, cette carotte percée dans l'univers, c'est une carotte, c'est exactement comme une carotte glaciaire, sauf que c'est dans l'univers. On plante le télescope, on choisit un bon télescope, là, c'est le Hubble Space Telescope, le HST. On l'a mis sur un petit champ, tout petit, mais on l'a laissé très, très longtemps, et du coup, on voit, alors vous allez me dire, on voit des belles galaxies, oui, mais justement, ce ne sont pas les belles galaxies qui nous intéressent. Oui, on voit des belles galaxies, des bleues, des jaunes, des rouges, etc. Mais en général, ce qu'on cherche, c'est justement les galaxies les plus lointaines. Par exemple, ce point-là, il est très faible et très rouge. C'est une galaxie ultra-lointaine. Tout ça, c'est des galaxies très lointaines. Et paradoxalement, on est plus intéressé par les, je dirais, les galaxies qui sont plus mystérieuses, qui sont au fond de se relever, que par les grosses qui sont devant. On a pour les grosses qui sont devant des instruments beaucoup plus performants pour les analyser. Alors, comment on fait pour les analyser ? Vous avez vu le champ en profondeur, alors c'est très simplifié, on coupe en cubes. Le long de ces cubes, on essaye de les regrouper par, là oui, ça c'est le Big Bang, donc toutes les galaxies accumulées suivant votre trajectoire, elle est là. Donc, vous, vous êtes ici et vous percez à travers tous ces cubes en essayant de déterminer le long de la ligne de visée combien il y a d'étoiles, combien il y a de gaz, combien il y a de métaux, de poussière, deux trous noirs, etc. Donc, c'est ça la méthode et ensuite, on regroupe ça. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que c'est que ce résultat, mais pour moi, il est très, très intéressant. Pourquoi ? Il est très récent. Il date d'un article qui est paru dans un journal en 2016 et il donne des populations de galaxies. Qu'est-ce que c'est que des populations de galaxies ? Comme vous le voyez, c'est des nombres de galaxies par unité de volume et par, ici, mesuré en 10 puissance, moins 2, moins 3, etc. à différentes distances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier s'il y a une évolution. Sauf que, dans ces mesures-là, elles sont très jolies. On a dit que tout marche très bien, on a compris comment évoluent les galaxies. Et qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ? Ce n'est pas l'ajustement, il est très joli. Ce n'est pas les modèles, ils sont très bien. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire qu'est-ce qui est gênant ? Alors, je vous devance un peu, parce qu'évidemment, je connais, c'est que ça s'arrête à Z égale 3. Mais à Z égale 3, on n'est pas du tout au bout de l'univers. On va jusqu'à Z égale 10, on arrive à découvrir des galaxies à Z égale 8, 9 et 10. Donc, si on peut faire ces comptes-là jusqu'à Z égale 8, 9 et 10, là, on aura la solution. Mais à Z égale 3, ça veut dire, oui, on s'est modulisé entre maintenant et disons 6 à 7 milliards d'années en arrière, mais pas 13 milliards d'années en arrière. Et donc, l'objectif qu'on se fixe maintenant, c'est d'aller jusqu'à 13 milliards d'années en arrière. Alors, deuxième solution, ou bien on utilise les relevés qu'on vient de voir, ou bien on utilise des galaxies individuelles. On regarde une galaxie en particulier. Vous avez une bonne illustration ici. Cette galaxie qui est ici, voilà, elle est perdue dans un tout petit carré, ici, une petite surface, est perdue dans tout le grand champ. Vous réalisez à quel point ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien entendu l'imaginer dans ce relevé. Ensuite, il faut analyser ses coordonnées, prendre un instrument plus précis et surtout plus résolu et ensuite aller voir l'objet pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet rouge qui est perdu dans ce grand champ. Donc, si vous voulez, la démarche est complètement différente et on fait les deux. Et pour vous donner une idée de ce qu'on cherche, on cherche quels sont les types de galaxies. Alors là, je ne vais pas m'éterniser parce que je sais que vous savez tout ça. Il y a des types spirales. Les spirales sont essentiellement des disques avec des bras, ici, une partie bulbe et un cœur. Là, en particulier, il y a une supernova qui vient d'exploser. Il y a les elliptiques qui peuvent être actives ou pas actives. En général, il y a des elliptiques qui sont massives mais pas très actives. Elles ont comme caractéristique de ne plus avoir beaucoup de gaz et d'avoir beaucoup de vieilles, vieilles populations. Et puis, parmi ces elliptiques, il y en a quelques-unes qui ont un noyau actif de galaxies, c'est-à-dire un trou noir supermassif entouré d'un disque d'agression et qui se présente avec une émission de G lorsque, par hasard, il y a de la matière à traiter. Donc, déjà, on s'intéresse à ce genre de données. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Ce qui est le plus joli, c'est d'aller prendre dans une galaxie extérieure et très lointaine. Par exemple, une des galaxies les plus étudiées dans ces galaxies lointaines, c'est 4C41.17 qui est à Z égale 3.8. Donc, c'est déjà environ 12 milliards d'années en arrière. 12 milliards, on n'est plus à Z égale 3. On est à Z égale 3.8. Et là, on peut faire soit... Alors, c'est intéressant parce qu'on comprend ce que c'est que ces objets qui sont des petits points en rouge dans les champs. Là, on a une image résolue à moins d'une arc seconde. Ici, vous voyez la taille de l'arc seconde. Vous voyez qu'il y a beaucoup de composantes. Vous avez la même chose en associant l'émission radio. Vous voyez donc, que vous retrouvez les structures ici. Ce qui est très joli, c'est ici, vous avez la même distribution, mais vous avez autour un immense nuage de gaz ionisé, qui est en fait un gaz de l'Iman alpha, et qui est ionisé par la galaxie. Après, on parlera de la caisse qui ionise, mais c'est une information complémentaire. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant pour nous, il y a le spectre. C'est très difficile de faire un spectre à 3,8. C'est très loin, c'est très long, l'objet est très faible. Donc, dans ce spectre, on voit des rays et on voit que les rays sont au même endroit. C'est des rays stellaires, c'est les étoiles qui sont dans la galaxie, qui ont des rays et qui, lorsqu'on fait la somme, enfin, lorsqu'on fait le spectre de la galaxie, on voit les spectres des étoiles, c'est-à-dire les rays des étoiles. Ici, il y a en plus, bien entendu, c'est une radio-galaxie, il y a d'énormes rays d'émission. Mais la comparaison de ce spectre avec un spectre de galaxie normale qui est là est très intéressante parce qu'on se rend compte que dans ces objets qu'on appelait radio-galaxies, on a une composante galaxie, je dirais, elliptique, on voit très bien la forme, c'est une galaxie elliptique, qui a des spécificités de galaxies typiques, typiques de galaxies. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on analyse l'ensemble. Un petit rappel sur la partie du redshift, donc je vous ai montré quelle était la variation du redshift, comment on fait pour le déterminer, vous avez un petit exemple là, voilà, une galaxie, en fait, je crois que c'est plutôt un AGM, mais peu importe, la méthode est la même, vous avez une distribution d'énergie, vous avez des rays à z égale zéro qui sont repérés à des longueurs d'onde qui sont repérés ici en nanomètres. Et puis, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, à z égale 5. Quel est le décalage entre ici et ici et celui-là ? C'est 1 plus z, c'est-à-dire multiplié par 6, et donc effectivement, ça veut dire que ces rays-là se retrouvent ici à 0,6 micron au lieu d'être à 100 nanomètres. Donc là, on a le décalage qui est lambda observateur moins lambda émetteur sur lambda émetteur qu'on appelle le redshift. Et ça, c'est ce qu'on appelle le redshift spectroscopique. Mais, quand c'est très loin, on ne peut pas faire de spectre. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'un autre outil et on se sert effectivement de ce qu'on appelle des redshifts photométriques. Photométriques veut dire qu'on va identifier des zones qui vont être moins lumineuses ou plus lumineuses que les autres. Par exemple, celle-ci, elle est moins lumineuse que la zone qui est à côté. Donc, quand on va voir la galaxie et qu'on va voir une absence, par exemple, ici, elle sera lumineuse et puis dans cette zone-là, elle ne le sera pas, on pourra dire que le décalage permet d'identifier le redshift. Bon, je pourrais faire tout un cours sur les redshifts photométriques mais je trouve beaucoup plus intéressant de vous parler de la suite et des résultats qu'on trouve sur ce genre d'analyse. Alors, je reviens un peu au développement que l'on fait. Donc, comment on fait ? On se place dans le modèle cosmologique classique, les fluctuations de densité, on en a déjà parlé, et ces fluctuations de densité qui sont donc la croissance des fluctuations ici, qui est due à la haussure densité, va donner un halo qu'on appelle en général un halo massif. dans la plupart des modèles, ce halo massif est supposé être de matière noire. Pour le moment, tout le monde y croit, et moi la première, mais bon, par définition, un halo de matière noire, ça ne se voit pas très facilement. Alors, on dit qu'à partir de ce halo matière noire, il y a une partie qui est devenue de la matière baryonique et qui va tomber sur des structures et ces structures vont donner naissance à la galaxie. Alors là, j'ai mis une galaxie parce que c'est, je dirais, schématique, mais ça pourrait être plusieurs galaxies en même temps. Donc voilà le schéma point 1, point 2, point 3, et c'est vrai que dans ce scénario, on passe par l'étape halo massif et transformation de halo massif en formation de galaxies qui, pour le moment, est encore difficile à, je dirais, à maintenir. Il faut passer par là, mais on a donc une autre approche et pour avoir l'autre approche, on va reprendre les modèles de base qui sont proposés. Il y en a plein, plein, mais ces deux-là sont, à mon avis, les plus illustratifs de la démarche de recherche qu'on peut faire. L'un, c'est ce qu'on appelle la croissance hiérarchique qui est en général le plus populaire, c'est-à-dire que dans les belles simulations numériques de galaxies, on utilise en général la croissance hiérarchique. Qu'est-ce que c'est que la croissance hiérarchique ? On part, alors attention, il faut bien le prendre dans le bon sens, on part à l'origine, donc à Z égale, on part à l'origine de la distribution de fluctuations, c'est l'origine de la fluctuation qui est par exemple à Z égale 10. Ces fluctuations vont donner des composantes, ces composantes vont fusionner, c'est les irrégularités de masse dans l'hiver, naissance de nuages de matière et de protogalaxie, elles vont fusionner hiérarchiquement, ça veut dire des plus petites aux plus grosses et elles vont donner naissance à des galaxies. Ça, c'est le modèle assez populaire actuellement. Il est populaire mais il est aussi très adapté aux simulateurs, c'est-à-dire les calculs numériques, ça se régale de faire des encore ou des simulations hydrodynamiques avec des processus de fusion hiérarchique. Tandis que l'autre, c'est juste un collapse, c'est beaucoup moins amusant à faire avec un ordinateur. Mais donc, c'est un petit commentaire en souriant mais quand même à retenir. Alors, c'est vrai qu'il y a une raison à ça, c'est qu'on a des galaxies en interaction, preuve en est, cette magnifique photo de galaxies en interaction et ce n'est pas un seul exemple, il y a beaucoup de galaxies en interaction. Mais il n'y en a pas quand même tout à fait suffisamment pour dire que c'est automatiquement ce processus-là, surtout quand on va à un grand Z. Dans la fusion hiérarchique, le point important que je voudrais souligner avec vous, c'est qu'on part des petites masses pour aller à des grandes masses. Ça veut dire que quand je vais percer l'univers avec mon télescope, je vais partir des grosses galaxies et je vais aller chercher des petites galaxies. Mais comment trouver des petites galaxies ? C'est très difficile d'aller chercher des petites galaxies qui ne brillent pas. Donc, quand on trouve des galaxies brillantes et lointaines, ce n'est pas tout à fait compatible avec ce modèle où il faut l'expliquer pourquoi. C'est une petite remarque mais qui aura un rôle important par la suite. Donc, les simulations numériques qui par ailleurs sont magnifiques, on a en France un certain nombre de codes et de modèles, donc le code Ramsès qui a été fait par un Français qui est utilisé par énormément de gens, y compris ici, et qui donne des choses magnifiques d'univers avec des filaments, avec des galaxies, avec la formation d'âge à Z égale 2, etc. C'est très beau. C'est très beau sauf que ça ne marche pas très bien avec l'analyse plus terre-à-terre qu'on fait en faisant la maquette de galaxies. On y reviendra. Modèle numéro 2. Modèle numéro 2, on a un effondrement dissipatif à partir de nuages. Tout à l'heure, c'était des petits grumeaux, des petites galaxies qui s'accumulaient par fusion. Là, c'est l'inverse. On a un énorme nuage qui est très loin. Ce grand nuage de gaz s'effondre parce qu'en général, il accrète et puis à un moment, il est trop gros pour se soutenir lui-même. Il s'effondre. Il s'effondre dans plusieurs structures mais en s'effondrant, il se refroidit et on arrive à un processus qu'on appelle le processus de fragmentation et on a donc des petites galaxies et ces petites galaxies, c'est bien des galaxies normales parce que là, c'est énorme. C'est l'équivalent d'un super amas d'étoiles ou éventuellement les débuts d'amas de galaxies et puis ça arrive en galaxies, je dirais, normales. Dans ce deuxième modèle, plus on va loin, plus on va loin, plus on voit des galaxies grosses. Et donc, on est quand même intéressé, quand on va très loin, je ne parle pas de ce qui se passe à z égale 3, mais quand on va à z égale 5, 6 ou plus, on est très intéressé par se dire est-ce qu'on a raison de faire que de la fusion, il faut peut-être revenir au modèle d'effondrement dissipatif. Alors pour ça, on a construit une maquette. La maquette, ça m'amuse parce que ce n'est pas vraiment une maquette, c'est un gros code bien élaboré, mais il n'empêche que c'est bien de le présenter sous ce nom-là. ça consiste à imaginer qu'on a un réservoir de gaz, un ou plusieurs. Ici, j'ai mis un schéma avec un seul réservoir. Ce réservoir peut être par exemple un gros, l'équivalent d'un amas de galaxies ou ça peut être plusieurs nuages qui seraient des réservoirs. À partir de ces réservoirs, il y a du gaz qui descend sur une partie qui sera la galaxie et la galaxie a du gaz. Si elle a du gaz, elle va former des étoiles et en formant des étoiles, on va revenir sur l'histoire des étoiles, elle va ensuite libérer du gaz quand les étoiles vont mourir et c'est ce qu'on appelle les vents. Il va y avoir des vents. Donc, trois items, je dirais, le gaz accrété, la galaxie elle-même et les vents. Donc, c'est assez facile à gérer et ce qui caractérise l'ensemble, c'est effectivement la masse initiale de gaz puisque bien sûr on ne peut pas adapter à toutes les galaxies donc on prend une calibration qui est un modèle qui peut être à 10 puissance 6, 7, 8 ou même une masse solaire, on s'en fiche, c'est une calibration arbitraire. Alors, ensuite, on fait la construction de la maquette en trois étapes. La naissance, la vie et la mort des étoiles. Quand elles naissent, les étoiles se forment, il faut savoir comment une étoile se forme, c'est déjà un premier pas. Ensuite, deuxième point, l'étoile qui vient de se former, on va la faire évoluer. Elle va évoluer, enfin, on va la faire évoluer, elle évolue d'elle-même et ensuite, elle produit des éléments, ce qu'on appelle la nucléosynthèse et cette nucléosynthèse va produire des métaux qui vont être ensuite rejetés dans la galaxie et ça a un gros effet sur la galaxie, d'ailleurs, même pour la nôtre puisque ça produit des planètes, etc. Et la troisième phase, c'est la mort et calme ou explosif des étoiles avec les supernovae. Alors, la formation d'étoiles est encore, je dirais, difficile à cerner, ça dépend des zones, ça dépend du domaine de longueur d'onde, ça dépend de la résolution. à gauche, vous avez des galaxies qui sont, une galaxie avec plein d'étoiles qui sont plus ou moins résolues, on voit plein de gaz. Là, vous avez Orion, Orion, vous voyez à la fois du gaz, vous voyez les étoiles qui sont en formation, mais vous voyez aussi les nuages et quand c'est des nuages, c'est des nuages de poussière et ces poussières oblitères atténuent l'émission de la lumière et rayonnent parce qu'ils sont chauffés et rayonnent dans l'infrarouge. Donc, c'est complètement complémentaire mais ça ne se recouvre pas. Donc, c'est assez compliqué de l'analyser. Alors, comment on forme les étoiles ? Les étoiles, elles se forment suivant le modèle classique, c'est-à-dire un cœur, première phase, un cœur très dense qui est froid. Quand on dit froid, ça ne veut pas dire température de réfrigérateur. Ça veut dire 10 000 cas à peu près, c'est-à-dire à côté du, de l'univers qui est 10 puissance 6K, c'est très froid, relativement froid. Donc, un cœur dense froid. Ensuite, la réaction nucléaire s'amorce dans le cœur, produit donc de l'énergie. Cette énergie va créer une jeune étoile et un flux bipolaire. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent beaucoup à la formation de cette phase bipolaire de l'étoile. Troisième phase, le photon UV qui est créé par la jeune étoile va créer aussi des vents stellaires et va s'encercler d'une zone de gaz ionisé qu'on appellera une région H2. Et ensuite, l'étoile va évoluer là-dedans. Et puis, une fois que le rayonnement aura disparu, l'étoile s'échappe de la région et se trouve dans un nuage moléculaire qu'on voit ici dans le globule de bock. Donc ça, c'est ce qu'on sait. C'est assez raccourci, c'est très, très raccourci, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on est parti de cœur très dense. Deuxième étape, l'évolution des étoiles. Alors, là aussi, je vais aller vite, je suppose, mais je résume quand même que je suppose que vous savez à peu près que quand une étoile naît, elle naît sur la séquence principale. Cette séquence principale, c'est la combustion d'hydrogène et dont la durée est liée à la masse. Si vous avez une étoile de petite masse comme notre Soleil, ça dure 10 milliards d'années. Une étoile de deux masses solaires, c'est un milliard d'années. Et une étoile de 30 masses solaires, c'est un centième de milliard d'années. Donc, après la séquence principale, il n'y a plus assez d'hydrogène. L'étoile amorce la refroidie et amorce la phase géante rouge jusqu'à atteindre le démarrage de la combustion de l'hélium et le flash de l'hélium. Ensuite, elle retombe après le flash de l'hélium sur une branche qu'on appelle la branche horizontale dans laquelle il y a surtout l'hélium et des flashs qui sont des flashs du cœur de l'hélium. Je vous montre ça sur un petit schéma, ce sera beaucoup plus simple. La partie branche asymptotique, c'est la combustion du cœur de l'hélium et les flashs thermiques et la partie post-AGB, post-asymptotic giant branch, c'est la phase terminale lorsque l'étoile a finalement utilisé presque tout son combustible. Tout est résumé très simplement dans cette image où vous avez à la fois ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la distribution des étoiles, donc toute la séquence principale, c'est la distribution qui est en blanc. Ensuite, il y a un petit décalage, je m'en excuse, mais ça correspond à la limite des couleurs. Et puis après, vous avez toutes les phases et comme vous le voyez, vous avez des tracés. Donc évidemment, dans les codes et dans la maquette, on va utiliser des tracés précis, ces tracés qu'on appelle des tracés d'évolution stellaire qui dépendent, qui sont calculés par des modèles de structure interne d'étoiles. Et ensuite, une fois qu'on a fait évoluer ces étoiles qui se sont formées sur ces tracés, on leur attribue à chaque point du diagramme un spectre, on fait la somme du nombre de galaxies qu'il y a par spectre et on obtient le spectre de la galaxie. Si vous avez besoin d'un peu plus de questions, je vous répondrai tout à l'heure, je finis ma présentation. Donc voilà, une présentation plus scientifique, je dirais, dans laquelle on voit bien les tracés d'évolution stellaire qui sont proposés et très bien calculés par des groupes. il y a en particulier à Padoue, à Genève et à Yel, il y a des spécialistes de l'évolution stellaire. En fait, pour être tout à fait honnête, parce que l'étoile, elle va évoluer sur ces branches-là et pour une question de simplification numérique, on a remplacé le suivi sur les branches qui est très long et laborieux par ce qu'on appelle des isochrones et on calcule toutes les étoiles qui sont à un âge donné sur une de ces branches. C'est un défice technique. Troisième phase, la mort des étoiles. La mort des étoiles, une étoile, quand elle a fini d'évoluer, elle meurt. Alors, il y a trois sortes de morts. Il y a la celle qui donne un résidu de naines blanches qui sont les plus grosses et qu'on voit avec des mesures, limite de masse minimale qui est donnée par la masse de Chandra-Cicard. Les étoiles à neutrons 10 km de rayons avec une densité où on est passé de 10 puissance 6 à 10 puissance 15 grammes par centimètre cube. Donc déjà, c'est beaucoup plus dense. Et alors, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est le trou noir stellaire qui se crée, donc qui est inférieur au rayon, disons, de Churchill, le rayon de gravité, et une densité qui est supérieure à 10 puissance 16 grammes par centimètre cube et rien ne s'opposant à la gravité. C'est un trou noir stellaire. Officiellement, il n'y a que ce processus pour former des trous noirs. Pas les trous noirs supermassifs, on ne sait pas les faire. Et c'est pour ça que c'est un peu intriguant, toutes les théories qu'on vous donne, on ne sait pas former un trou noir de grosse masse. On sait former, entre guillemets. On comprend comment se forme un trou noir stellaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il y ait, alors c'est le schéma suivant qui est très joli, il faut qu'il y ait un effet absolument brutal qui tombe sur un objet très dense qui va l'arrêter. Formation d'une étoile à neutrons sur laquelle l'enveloppe rebondit. Et c'est le rebondissement qui fait l'explosion d'un supernova. Une partie de la matière perturbée pourtant ne s'échappe pas. La matière qui est restée chute sur l'étoile à neutrons. Celle-ci augmente et à un moment, elle est trop massive et elle s'effondre en trous noirs et en général, c'est accompagné d'un sursaut gamma. Ça, je dirais, la théorie le comprend et je dirais probablement l'observe avec peut-être les ondes gravitationnelles. On verra la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les supernovae, elles donnent ensuite des éjectas quand on a l'explosion d'un supernova. Et ça, c'est un résidu de la nubuleuse du crâne. Vous voyez, c'est tout plein de gaz et tous ces métaux, toutes ces branches opaques, là, c'est plein de métaux qui vont ensuite... Alors, c'est vrai qu'il y a un pulsar qui, je ne vois plus très bien où, mais il doit y avoir un pulsar par là. Mais surtout, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que tous ces métaux qui sont formés là, ils vont se rejeter dans la galaxie et enrichir le milieu de la galaxie. Alors, les lois de formation d'étoiles. Je vous appelle des elliptiques, donc je laisse un peu tomber les spirales pour le moment. Tout ce que je voulais simplement vous dire, c'est que pour faire ces modèles, on met des lois de formation d'étoiles. Ici, les lois de formation d'étoiles, on l'appelle SFR, Star Formation Rate, et que c'est proportionnel à la masse de gaz. Pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé de plus simple. Il faut du gaz pour former des étoiles. Et après, on lui donne un paramètre qu'on appelle d'astration, c'est-à-dire l'usine qui fabrique des étoiles à tour de bras ou au contraire, très paresseusement. Ce paramètre d'astration est donc régulé par le paramètre P2 et suivant le cas, soit c'est très rapide, c'est l'elliptique, et on va y revenir, soit c'est beaucoup plus lent et ce sont les irréguliers. Donc, on mesure l'activité de formation d'étoiles avec un taux de formation d'étoiles. On continue. Quand on forme les étoiles, je vais assez vite parce que c'est vrai que c'est des ingrédients indispensables et si après, je prononce le mot fonction de masse initiale, il faudra que vous sachiez un peu ce que c'est. les étoiles se naissent avec une distribution en masse et cette distribution en masse, en général, elle est piquée. Elle est piquée, c'est-à-dire qu'il y a peu d'étoiles massives et puis, il y a peu d'étoiles de très petite masse. Par contre, il y a un pic autour de, un, mettons, deux masses solaires et donc, on forme les étoiles à partir de cette distribution en masse. Voilà le modèle. Voilà la maquette. La maquette, on a, comme je vous l'ai dit, l'arrivée du gaz, pardon, l'arrivée du gaz par de l'info, en franglais, des vents qui vont former des étoiles. Alors, ça peut aussi venir du réservoir, vous voyez, c'est la même couleur, ça dépend un peu des conditions qu'on mettait. On forme des étoiles, on les fait évoluer parce qu'on a des petites boîtes à côté qui incluent le tracé d'évolution stellaire les bibliothèques de spectre stellaire, les émétaux éjectés, tout ça, c'est calculé par d'autres personnes de façon très scientifique et on les introduit dans le modèle, on fait mourir des étoiles et on tourne et on tourne et on tourne et les galaxies évoluent, les étoiles évoluent, elles meurent, etc. Et afin qu'est-ce qu'on récupère la distribution d'énergie avec éventuellement la métallicité en fonction de l'âge, avec la masse de poussière en fonction de l'âge, le gaz résiduel en fonction de l'âge, etc. Donc, le modèle est très schématique là-dessus. La version la plus sophistiquée qui est en cours en ce moment, c'est une version qui inclut la partie poussière qui n'accumule plus la partie poussière dont on parlera dans deux minutes quand on fera de l'infrarouge. Donc ça, c'est 100%. Poussière, on ne met que de l'atténuation et qu'est-ce qu'on sort ? On sort un spectre de galaxies qu'on appelle distribution d'énergie spectrale, SED, pour Spectral Energy et distribution, par type et ici, donner, alors par type, une elliptique, par exemple, celle qui est en orange, vous voyez qu'une elliptique, elle a très peu de luminosité dans le domaine bleu et le maximum de luminosité dans le domaine rouge. Pourquoi ? Parce que dans les modèles qu'on a choisis et qui s'adaptent, vous allez me dire comment on les choisit, c'est celui qui a, forme le moins d'étoiles actuellement. Par contre, l'irrégulière, la régulière Magellanique, IM, qui forme beaucoup d'étoiles maintenant, a donc un flux intense dans la zone bleue et très peu dans la zone rouge. Alors comment on fait pour tester ces modèles ? Parce que ces modèles ne marchent que s'ils sont adaptés aux galaxies. Alors on a plusieurs références. Donc voilà les taux de formation d'étoiles qu'on ajuste et c'est la première fois que je vous montre qu'il y a quand même pour les elliptiques quelque chose de complètement anormal. L'elliptique, donc ici vous avez le taux de formation d'étoiles SFR de Z qui est donné ici en fonction de Z. Ici on va jusqu'à 10, on pourrait mettre 20 ou 30, ça serait pareil. Le taux de formation d'étoiles de l'elliptique est monstrueux. Il est monstrueux, il pique à Z égale 8 et c'est lui qui va donner ensuite à Z égale 0, c'est-à-dire en évoluant des spectres de galaxies que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, ici le jaune c'est un spectre de galaxies elliptiques et ce spectre de galaxies elliptiques il est tout à fait conforme à ce qu'on appelle la distribution en couleur des elliptiques vue par, par exemple, les observations du Sloan. Tous ces petits points c'est des observations locales de galaxies elliptiques et qui confortent le modèle d'elliptique. De l'autre côté, prenons la spirale. Une spirale, vous voyez déjà la formation d'étoiles considérablement plus petite. Elle donne aussi les mêmes accords avec les observations mais avec des couleurs beaucoup plus bleues. Après, on arrive aux irrégulières qui sont ici. Donc, d'une part on est très satisfait d'avoir des histoires de formation d'étoiles mais d'un autre côté elles ne sont pas du tout pareilles dans les, je dirais, les approches en termes d'histoire de la formation d'étoiles, l'échelle de temps de la formation d'étoiles. Il y a une autre vérification qui est très importante et qui est toujours faite, c'est de vérifier que ces modèles donnent la bonne métallicité. Ça, c'est les métallicités cosmiques. Il se trouve qu'au voisinage solaire on mesure les métaux et on a à peu près toujours la même valeur de métaux alors que ça soit depuis le fer, le bord, enfin tous les métaux depuis les plus légers jusqu'aux plus lourds et il est important de vérifier que les modèles que l'on a donnent les bons ajustements. Donc, voilà comment on fait pour vérifier. Après, on utilise ces spectres et puis on les porte, je vais dire, on les porte à grand Z. Alors, comment on fait pour les porter à grand Z ? Je vous ai passé toutes les équations parce qu'effectivement, il faut l'en font quelques-unes. On a des fichiers qui vous donnent des spectres d'étoiles à tous les Z. quand vous allez à grand Z, vous reculez dans le temps. Donc, vous prenez plus jeune. Vous reculez dans le temps aussi avec l'expansion de l'univers. Donc, vous corrigez le spectre de départ, vous le corrigez d'un effet d'âge et d'un effet d'expansion. Et vous avez donc le spectre de comparaison avec l'objet que vous voulez voir. Donc, on fait ça et on essaye de regarder si ça marche entre guillemets avec les observations. Et ça, c'est un travail qui a été fait il y a assez longtemps où on avait, pardon, on avait beaucoup d'observations dans la bande K. La bande K, c'est environ le proche infrarouge. Et on s'aperçoit, si vous voulez plutôt vous montrer celle-là, toutes ces observations, toutes ces galaxies qui sont carrées et qui sont en bout de course, là, c'est les parties les plus brillantes. Vous savez, les astronomes, ils ont des mesures de luminosité un peu compliquées, plus la magnitude est grande et plus l'objet est faible. Donc, là, les plus brillants, ils sont en bas. Donc, tout ça, c'est les objets les plus brillants qu'on connaisse. On les observe jusqu'à Z égale 4. Ils ont en plus la caractéristique d'être radio. Tout ça, c'est des observations radio qui avaient été faites à l'époque avec un collaborateur belge qui, Carlos de Broeck, et il avait observé toutes ces radios galaxies. Et on a essayé avec nos modèles. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le modèle d'elliptique, celui qui est énorme, eh bien, il ajuste parfaitement, il ajuste parfaitement tout le long cette séquence, y compris à Z égale 4. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas valable avec des spirales ? Eh bien, ce qui prouve, c'est ce qui se passe avec la spirale. Là, à gauche, on a bien ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire l'ajustement toujours des radios galaxies à Z égale 4, mais là, le modèle de spirale aux mêmes masses est ici. Alors, vous me direz, c'est parce que vous ne prenez pas une masse assez grande. Ben oui, je prends une masse un peu plus grande, 10 puissance 12, je prends là, mais à ce moment-là, ça ne correspond plus à rien ici. Donc, ça ne marche pas avec des spirales. Et effectivement, les radios galaxies, il est montré par d'autres mesures, que les radios galaxies sous-jacentes, c'est une population d'elliptiques qui supportent la galaxie. Alors, ce qui est intéressant, c'est une remarque, c'est que finalement, ce qui est joli, c'est la 10 puissance 12 masse solaire, c'est la masse la plus élevée des galaxies. Et 10 puissance 12 masse solaire, c'est la masse la plus élevée de la même, mais il a été prédit par Riss et Ostraker que c'est aussi la masse critique de fragmentation. Et rappelez-vous, la fragmentation veut dire l'effondrement dissipatif. et donc, on revient au fameux modèle d'effondrement dissipatif. On approche une partie un peu plus différente. Une elliptique, dans cette théorie-là, n'est pas formée par des fusions, mais formée par un effondrement dissipatif. Bon, ce n'est pas une confirmation, c'est simplement un raisonnement. Alors, on arrive dans l'infrarouge. Tout ça, c'était fait avec de l'optique. Et maintenant, on arrive dans l'infrarouge et l'infrarouge, il a révélé beaucoup de choses. Il a révélé, d'une part, alors d'abord, il y a eu beaucoup de satellites. Il y a eu le satellite AERAS, c'est le premier. Ensuite, ISO, qui a été construite par des équipes françaises du CEA, entre autres. Spitzer, qui a été très remarquable aussi parce qu'il avait une solide calibration et très, comment dire, il dure encore, je crois. Herschel, qui a fait l'infrarouge-Walta, qui a beaucoup moins de résolution, mais qui a permis quand même d'avancer. Et surtout, en ce moment, on a Alman. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'il y avait des galaxies ultra-lumineuses en infrarouge. ces galaxies ultra-lumineuses, il faut comprendre pourquoi. Et donc, il faut traiter la physique de la poussière. Mais le problème, c'est que la poussière, on en a à deux endroits. On en a dans la galaxie et on en a dans le tord, c'est-à-dire une espèce de zone qui entoure le trou noir supermassif. Donc, faire de la matière, de la poussière et le rayonnement, ce n'est pas si simple parce qu'il faut traiter à la fois la galaxie et éventuellement le noyau actif si jamais il y en a un. Alors, pour vous montrer, illustrer un petit peu l'effet à la fois du visible et de l'infrarouge, ici, on a une zone qui est donc un noyau très connu dans lequel il y a la formation d'étoiles ici avec les nuages, vous voyez, les nuages de poussière qui sont là. Eh bien, si vous le regardez, ces mêmes nuages de poussière, si vous le regardez en infrarouge, c'est l'inverse. On ne voit presque plus les étoiles, mais par contre, on voit très bien les grains de poussière complètement illuminés. On va encore plus loin en énergie, où on sépare, là, c'est pas très loin, et là, c'est très loin en énergie infrarouge, et on s'aperçoit que dans le domaine très loin en énergie, il y a la partie cœur qui est la cœur de la formation d'étoiles qui est très bien vue. Donc, c'est très lié à la nature de la poussière et à l'atténuation par la poussière. Bien, et puis, les Ulyres en question, qu'est-ce que c'est comme objet ? C'est ce que je viens de vous dire. Il y a le prototype C-Messier 82 qui est un starburst avec des vents galactiques, enfin, énormes, vous le voyez là. Et puis, vous avez aussi des galaxies en interaction avec éventuellement un noyau actif de galaxies qui se trouve à l'interaction de deux galaxies. Enfin, bref, c'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est ce qu'on cherche. On cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, on modélise la poussière. Donc, pour vous donner une idée, le code que je vous montre, la maquette que je vous ai proposée en optique, elle a fini environ il y a dix ans. Il a fallu presque dix ans pour modéliser correctement la poussière. Quand je dis correctement, c'est-à-dire que maintenant, on sait à peu près quelle est la connexion entre l'optique on atténue l'optique et on l'aurait aimée dans l'infrarouge et on vérifie que c'est bien compatible sur des observations. Et c'est en cours de publication, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment long de faire l'histoire. Deuxième point qu'on a également beaucoup travaillé parce que, en plus de la poussière dans le milieu interstellaire, c'est la poussière dans le noyau actif, autour du noyau actif, c'est comment on fait pour séparer les deux. Je vais vous montrer ça. Alors, pour modéliser la poussière, très simplement, bien sûr, on calcule l'enrichissement en métaux avec les supernovae, la métallicité augmente. Ensuite, on calcule l'absorption de la lumière des étoiles par la poussière. Donc, on sait qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui a été absorbée. Ensuite, on fait, et tout le problème est là, le transfert de l'énergie absorbée en énergie infrarouge. Il faut respecter sans perdre d'énergie. On utilise quelquefois des lois qui ne sont pas complètes, etc. Parce que là, bon, ça peut être fait très rigoureusement en faisant ce qu'on appelle du Monte Carlo. On fait des expériences numériques qui absorbent toute la poussière. Et ensuite, je vois des jeunes qui ruent, mais vous avez raison, l'école Monte Carlo, ça a un rôle très important. Et je dirais que si on sait en faire, ça peut servir. Alors, donc, on transfère l'énergie absorbée en énergie qui va être émise dans l'infrarouge en utilisant un modèle de grain. Un modèle de grain, il y avait des jolis, très jolis modèles qui sont en général à base de carbone ou de silicate. C'est graphite ou silicate. Et en fait, on arrive à l'émission des grains dans l'infrarouge. Donc, les poussières, elles se retrouvent dans une galaxie. Là, j'ai pris une spirale, mais ça pourrait être une elliptique. En général, elles se retrouvent effectivement dans le milieu interstellaire et dans le noyau. C'est surtout ça. Donc, il faut à la fois modéliser la poussière là et il faut modéliser la poussière dans la partie noyau. Pour vous donner une idée de l'intensité de la poussière, voilà ici dans le milieu interstellaire un nuage de poussière caractéristique. Bon, je n'ai pas besoin de vous donner l'échelle, mais c'est pour montrer vraiment que ça existe et puis derrière, il y a des zones de formation d'étoiles. Et puis, il y a autour des noyaux actifs, vous avez des magnifiques zones qu'on appelle des torts et ces torts-là qui sont éclairés par le noyau actif et qui vont ensuite rayonner en infrarouge. Alors, voilà, les observations qu'on avait faites avec, par exemple, AERAS ou ISO, vous en avez des exemples ici. Donc, une elliptique normale, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de poussière, donc il y a très peu d'émissions dans l'infrarouge. Une spirale, c'est déjà un disque, donc c'est de la poussière, donc déjà, il y a une émission plus grosse. Et puis, il y a les anomalies qui sont les starbursts, c'est Messier 82, on l'a vu, et puis les fameuses hurlirgues, donc on cherche à trouver la définition qui s'avèreront être une composition de starbursts et d'AGL. Les modèles, voilà, c'est tous les modèles à tous les âges. La différence avec tout à l'heure, c'est la même chose, sauf qu'on a rajouté toute la partie émission de la poussière rattachée à la partie émission optique. C'est continu et on n'est pas censé perdre trop d'énergie. Je ne dis pas que ce soit parfait, mais c'est quand même beaucoup plus consistant et beaucoup plus cohérent que ça ne l'était avant. Donc, ces modèles, ici, ils sont donnés par type. Là, vous voyez, ici, c'est une irrégulière magie lindique, mais on a les mêmes en elliptique, en spirale, etc., et on les a à tous les âges. Et vous voyez bien qu'ici, par exemple, au fur et à mesure que la galaxie évolue, donc c'est du bleu vers le rouge, on arrive à 13, 14 milliards d'années, et là, l'émission de l'irrégulière dans ce domaine, elle est effectivement très forte. Par contre, au début, l'irrégulière, elle a fait très peu de métaux, elle est toute bleue. D'accord ? Alors, voilà le genre de deuxième résultat. Je vous parlais du premier résultat, c'est la question de distance, de galaxies très lointaines avec 10 puissance 12 masses solaires, ça, c'est un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est les mêmes galaxies, toujours des radios, comme par hasard, c'est les plus lumineuses, les plus brillantes, et ces galaxies dites radios, on les observe individuellement, je vous en ai montré une tout à fait au début, qui est de ces 41.17, on l'observe en plusieurs couleurs avec plusieurs instruments. Les instruments, ils vont depuis l'optique, ici, c'est le HST, Hubble Space Telescope, on a quelques points. Pourquoi on a quelques points ? Parce que c'est très difficile d'aller observer ces spectres-là, donc on arrive enfin quand même à les découvrir. ensuite avec Spitzer, qui était un très bon instrument à bien calibrer, on a ces points-là, et puis, Herschel, qui est paru il y a quelques années, a découvert, a permis de découvrir, avec du temps, on a observé la galaxie 4C41.17 avec Herschel, et on a observé tous ces points. Et puis, on teste avec les modèles, paf, on fait tourner nos modèles, et on regarde quel est celui qui va le mieux aux observations. Et là, ça fait partie encore des surprises que c'est un vrai plaisir d'être chercheur quand on découvre ça. Parce que voilà ce qu'on trouve. On trouve que tout marche très bien. Le sursaut, il ajuste bien la partie infrarouge-jointe, la partie émission dans la poussière. C'est un sursaut, c'est-à-dire quelque chose de très énergique et très court. Ça ajuste bien dans le bleu, mais bigre, il y a un problème là. Et il y a un problème et ce n'est pas une erreur d'observation. Il y a 5 points bien alignés, qu'est-ce qu'il y a ? On sait la galaxie, on la connaît, on sait qu'il n'y a pas d'objets à côté qui peuvent ressortir. Donc, on se pose la question pourquoi il y a cet excès ? Et c'est là que quand on connaît les galaxies, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut être. Effectivement, connaître les galaxies, ça veut dire qu'on connaît les elliptiques et qu'on sait que les elliptiques, elles ont un pic d'émission à 2 microns, entre 1 et 2 microns, qui sont caractéristiques des vieilles elliptiques. C'est formé d'étoiles géantes et naines. Elles sont des petites étoiles très vieilles et elles évoluent très peu. Donc, le pic, il reste en place pendant très très longtemps. S'il pique à 1 micron, vous le voyez, c'est publié, ça a été découvert ici avec, je crois que c'était ISO. Donc, ici, on a environ 1 micron et du coup, quand on revient en arrière et qu'on regarde ce point-là, on se dit, on est à Z égale 3.8, mettons 4 pour simplifier, ça fait 4 plus 1, Z plus 1, ça fait 5, multiplié par 1 micron, on arrive exactement à 6 microns. Donc, ça, ça pourrait être, et c'est ce que je vous dis, le travail de chercheur, c'est de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place ? C'est de se dire, ça pourrait être une elliptique qui est sous-jacente, une vieille elliptique. Pas de problème, des spectres d'elliptique, on en a, donc on ajoute deux composantes stellaires, une qui est un starburst et l'autre qui est une elliptique. Il faut voir aussi que cette galaxie, on l'avait choisie pour que l'AGN, qui ici est en pointillé vert, ne joue pas beaucoup de rôle. Vous voyez, il n'a pratiquement aucun effet sur l'ensemble. Ce qui nous intéressait, c'était la population stellaire. Et le résultat, le voilà. On a rajouté simplement une elliptique, impeccable. Alors vous avez une elliptique qui est donc ici. Alors simplement, ça a évidemment réparti les énergies. Donc maintenant, il y a effectivement le starburst qui est là et qui domine dans l'infrarouge jointin. Il y a dans la vieille population, il y a une très vieille qui est en orange qui est la fameuse elliptique, une vieille elliptique qui est en jaune. Un starburst de 30 millions d'années qui est en bleu et on a un AGM qui, là, ne joue pas grand rôle. Mais n'empêche qu'on a trouvé deux populations. Ça veut dire la galaxie qu'on regarde à Z égale 3.8, elle est déjà très vieille. Elle n'est pas en train... C'est là la confusion que beaucoup de gens font, c'est de dire l'infrarouge a découvert les starbursts. Oui, mais les starbursts, c'est un épisode. Il y a dessous une vieille population qui est née bien avant. Alors, finalement, fort de notre... très content de notre résultat, on se dit on va poursuivre. Et on a poursuivi, je vais vous le montrer dans deux minutes, mais en même temps, en poursuivant, on s'est dit, après tout, puisque ces galaxies-là ont des AGN, on va essayer... essayer... Je ne sais pas si je suis dans les temps, là. C'est bon ? Cinq minutes. Donc, on va essayer de considérer la troisième découverte. Je vous ai parlé de la percée dans l'univers. Je vous ai parlé de la découverte de l'infrarouge. Et la troisième que je trouve fantastique, c'est la découverte de trous noirs supermassifs dans les galaxies lointaines. Une personne qui m'appelle Marianne Vastegarde qui a fait le décompte de la masse de black hole, de trous noirs galactiques, tout le long des Z et en particulier à Z égale 4. Déjà, à Z égale 4, il y avait déjà des trous noirs supermassifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce trou noir supermassif, c'est un milliard de masses solaires. Donc, c'est énorme et il est quand même... Puisque nous, on a la maquette de galaxies, on devrait pouvoir... Et qu'on sait faire des trous noirs stellaires, on devrait pouvoir comparer aux trous noirs galactiques. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, je passe les propriétés. Je passe une petite anecdote sur le trou noir. Le trou noir supermassif se trouve au centre du temps. On en a vu un exemple tout à l'heure avec le G. Alors, on caractérise par un disque d'accrétion et bien entendu, ça dépend beaucoup de l'orientation. Mais enfin, il faut garder quand même l'image de ce trou noir supermassif dans la tête. Et on s'est amusé à refaire ce que je vous ai montré tout à l'heure pour une galaxie qui était faible en AGN, en noyaux actifs, mais cette fois-ci sur des galaxies très actives. Et ça a été un travail de collaboration avec des Hollandais qui a été très, et un étudiant français qui est maintenant en Australie, qui est très joli parce que c'est la même chose. On ajuste un modèle de galaxie, un modèle d'AGN et on peut ajuster les trois composantes. Donc voilà, toutes les observations sont là. On a la vieille composante, la jeune composante et l'AGN. La vieille composante, la jeune composante et l'AGN, etc. Et ça marche. Là, je vous en ai montré six parce que je ne vais pas vous saturer, mais on a un échantillon de 20 galaxies qui sont bien ajustées de cette manière. Bien. Alors, on est content et chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vieille, vieille, vieille population qui est formée dans nos modèles, rappelez-vous, avec l'énorme pic à z égale 8 à peu près. Alors, je reviens sur cette partie trou noir. Donc, un trou noir dans nos modèles, un trou noir stellaire, c'est le résidu d'une supernova. Donc, les trous noirs, on les suit avec les modèles d'évolution puisqu'on fait naître et mourir et donc on peut compter les supernovées. Si on compte les supernovées, on sait compter les masses des supernovées, on sait compter les métaux puisqu'on les met dans la machine, je dirais, et par différence, si vous faites la différence entre la masse de la supernovée et la masse des métaux rejetés, vous avez une masse de trou noir. C'est la somme des deux. C'est très global mais ça permet de comprendre facilement. Donc, on fait le calcul. Dans les modèles de galaxies qu'on avait ajustés que je vous ai montrés tout à l'heure, il y avait deux galaxies, 4C41.17 avec un sursaut. La masse d'étoile est de l'ordre de, encore une fois, 10 puissance 11 masse solaire, ce qui est énorme, et la masse de trou noir est de l'ordre 10 puissance 9 de trou noir stellaire. 10 puissance 9. Et c'est normal, on retrouve le rapport classique entre masse d'étoile et masse de trou noir et une métallicité qui est correcte suivant le cas si c'est une vieille ou une jeune composante. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. ça veut dire que les masses d'étoiles, elles ont la même ordre de grandeur que le trou noir supermassif. Alors après, vous allez me dire « Et qu'est-ce que vous en faites ? » Eh bien, justement, je suis coincée et j'ai un bon référé qui me dit « Moi, je veux publier vos résultats mais je ne crois pas à votre modèle. » Et pourquoi ? Parce que pour faire passer les trous noirs stellaires vers le trou noir supermassif, il faut que les trous noirs stellaires migrent. Et pour migrer, il faut du temps. Et que on est à 3.8, la galaxie est à 3.8, c'est à l'intérieur d'un milliard d'années. Il faut beaucoup plus d'un milliard d'années. Donc il faut un autre processus et c'est ouvert. Si vous avez des idées, elles sont bienvenues. On ne sait pas faire migrer. mais je continue à penser qu'il n'est pas exclu que les trous noirs stellaires soient à un moment ou à un autre la source des trous noirs supermassifs qu'on ne sait d'ailleurs par ailleurs pas expliquer. Alors, je vais avancer parce qu'on arrive à la fin de l'étude avec les modèles mais il y a un résultat qui est quand même très joli. C'est qu'avec toutes les galaxies que je vous ai montrées, on peut mesurer la luminosité du Thor puisqu'on a mesuré avec les modèles la luminosité du Thor de la Jénéenne et celle du Starburst est surprise. Ça s'aligne. C'est-à-dire que la luminosité du Starburst est proportionnelle, enfin, c'est suivant une droite, à la luminosité du Thor. Là encore, c'est intriguant. Est-ce que c'est un résultat qui est cohérent avec les histoires de trous noirs stellaires et trous noirs supermassifs ? Ça veut dire que quand il y a un Starburst, ça peut ça peut provoquer une activité dans le Thor, dans la GN, et telle que les deux luminosités sont les mêmes. L'avenir dira si c'est encore trop hypothétique. Même chose pour la dernière, une des dernières pages de résultats qui est, ici, c'est la luminosité boulométrique, alors ça, c'est les rouges, c'est la vieille composante, c'est toutes les galaxies qu'on a vues. Il y a les rouges qui sont les vieilles composantes, les bleus, c'est les bursts, c'est les jeunes composantes, et les verts, c'est les torts. Regardez, pour chaque galaxie, la jeune composante et le torts restent toujours ensemble. Donc, on a l'impression que quand on stimule un Starburst, on provoque l'activité du torts ou l'inverse. Il y a une relation entre le Starburst et l'activité de la GN. Et ça, c'est compatible avec l'idée de migration des trous noirs. Mais ce n'est pas compatible, je n'ai pas dit que c'était une démonstration. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je clôturerai l'ensemble par ça. Tous les ajustements convergent vers le fait que les radiogalaxies les plus lointaines abritent des elliptiques massives avec un trou noir supermassif. Les elliptiques massives de 10 puissance 12 à solaire sont formées en moins d'un milliard d'années, ce qui veut dire, je vous l'ai montré tout à l'heure, un taux de formation d'étoiles très intense. Le processus de fusion hiérarchique est difficile à admettre sauf si on avait un processus très rapide, mais ce n'est pas celui qui est utilisé généralement. Et enfin, le processus de formation d'étoiles pourrait expliquer peut-être la migration des trous noirs cellaires vers le centre de la galaxie et former le trou noir supermassif. Alors, je rappelle que le point crucial, c'est ce taux de formation d'étoiles énorme. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des relevés actuellement, on va jusqu'à... et on est très contents et on est très fiers et on a raison, mais on ne va pas plus loin que Z égale 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir entre Z égale 4 et Z égale 8 si c'est vrai et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on découvre des elliptiques jeunes, massives, qui auraient cet énorme taux de formation d'étoiles. Et dans ce cas-là, plus on va aller loin et plus ça va être lumineux. Paradoxalement, ce n'est pas des objets faibles, c'est des objets très lumineux qu'on va découvrir. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de chercher encore plus et encore plus loin. Heureusement, on a toute une série. Alors, c'est ça que j'avais résumé ici. Vous connaissez tous la séquence de Hubble et dans la séquence de Hubble, il y a quand même deux grandes catégories qui sont les elliptiques et puis les spirales. Je ne parle pas sur la discussion des barres ou non. Tous les modèles qu'on fait actuellement, y compris les simulations numériques de haut niveau, elles discutent de fusion hiérarchique de disques. On discute là-dessus et ça va jusqu'à 3 ou 4. Mais après, entre 3 ou 4 et 10, peut-être que c'est là que le collapse gravitationnel serait dominant pour former les fameuses elliptiques qui ne sont pas discutées dans les simulations numériques. Ils ne savent pas les faire. Enfin, ils les font, mais ce n'est pas calibré en termes de masse. Donc, voilà, question ouverte. Est-ce qu'on peut dire que dans l'avenir, on va aborder cette dernière période ? Alors, quelles sont les perspectives ? Et c'est là que je terminerai. Les futures instrumentations, le JWST qui va très bientôt sortir, Euclide, dont nous avons une très belle représentation dans cet institut, les extrêmes ELT vont atteindre Z égale 10 ou plus. Il faudra pour cela, pour interpréter, comprendre mieux la formation d'étoiles. Est-ce que, parce que pour obtenir un tel pic, il faut une formation d'étoiles très particulière ? Quel est le processus de formation d'étoiles qui permet, en si peu de temps, de donner autant d'étoiles ? Ensuite, il faudra développer des modèles de migration des trous noirs stellaires. Bon, là, ça dépendra finalement, à mon avis, ça dépend beaucoup de la façon dont on forme les étoiles. Si c'est dans un disque, ce n'est pas possible. Si c'est dans un système turbulent, peut-être, à détailler. Et ensuite, les halos massifs de matière noire, je n'en ai absolument pas parlé. Je n'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit simplement, je fais mon développement de maquette sans toucher à la matière noire. Alors, il y a des gens qui rajoutent des halos de matière noire. J'ai eu un collaborateur il n'y a pas très longtemps qui est venu dans mon bureau. Il dit, viens, on va faire avec un étudiant, on va faire le halo de matière noire et ton modèle. On a fait. Sauf qu'on a fait, mais le résultat, c'est ni faux ni juste. C'est tellement vague qu'on ne peut pas conclure. Donc, à suivre, ça doit être développé. Et enfin, quelle est, et c'est une question qui est très facile à réaliser, la contribution des elliptiques jeunes, si massives, à la photoionisation. Il n'y a pas besoin d'invoquer des processus très particuliers. On a des elliptiques jeunes qui se sont faites. Eh bien, forcément, elles ont photoionisé. Voilà. Je vous remercie. j'ai encore un peu de voix pour les questions. C'est une bonne nouvelle. Alors, avant, je voudrais quand même vous informer que la SAF, la Société Astronomique de France, a présenté un très joli hors-série qui est paru cet été sur les galaxies. Je ne suis pas sûre qu'on les trouve encore en kiosque, mais vous pouvez vous adresser à la SAF elle-même. C'est un très joli numéro. Vous avez résumé ensemble de tout. Une partie de ce que je vous ai dit est complétée par énormément d'articles de personnes très célèbres et très reconnues. Donc, je vous le conseille. Il est très bien. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Même moi, j'ai appris des choses. Donc, voilà, tout le monde a appris plein de choses et puis c'est vraiment la science à la pointe, là, qui est encore en train de se faire. Vous avez vu l'enthousiasme communicatif de Brigitte qui disait des jolis résultats, des jolis ci, des jolis... On s'est amusé, et ça, j'adore, parce que, voilà, c'est vrai que c'est notre métier. On travaille très dur, mais finalement, on s'amuse quelque part. On s'amuse, heureusement. Donc, voilà, quelques questions pour terminer. Vous attendez surtout que je vous tente le micro puisque pour que l'enregistrement soit bon, il faut que vous parliez dans le micro. Qui a des questions ? Je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle ce soir et j'en suis très, très contente. Donc, bienvenue aux jeunes qui viennent. c'est un sujet compliqué, donc n'hésitez pas à poser des questions simples. Voilà. Merci. Question classique et un peu bateau. Dans toute cette formation d'étoiles et de galaxies, est-ce qu'on est capable de dire, c'est le problème de l'œuf et la poule, qu'est-ce qui s'est formé en premier ? Est-ce que c'est les premières étoiles qui ont donné naissance à des galaxies ou est-ce qu'il a fallu qu'il y ait un nuage de galaxies pour former des étoiles ? Est-ce qu'on ne le sait pas peut-être ? On ne sait pas faire parce qu'on n'a pas les observations qui permettent de tester les étoiles de Population 3. Oui, il y a des gens qui ont proposé le scénario de Population 3 qui est un scénario où il y a des étoiles avant la formation des galaxies. Mais on ne les a pas vraiment trouvées. On a des suppositions, mais je dirais que dans le scénario qui est là, on élimine la solution Population 3. On part de zéro, d'un nuage de gaz. Oui, je n'ai pas dit que c'était juste, j'ai dit qu'on se place dans la solution des objets que l'on voit. Mais c'est une bonne question. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, c'est qu'on regarde d'abord si ce qu'on trouve est consistant avec les observations. Si on n'en a pas besoin, il y a des modèles pour parler simplement, par exemple, des formations de trous noirs supermassifs. Actuellement, il y a des gens très reconnus qui forment à partir d'une population 3, hypothétique, une énorme étoile, monstrueuse, supermassive étoile, qui l'a fait effondrer en un supermassif trou noir, stellaire, puis disons, c'est le début, mais moi je veux bien, c'est une démarche comme une autre d'hypothèse. ce n'est pas la nôtre. Nous, on préfère compter les supernovées dont on a testé la métallicité, dont on sait les modèles d'évolution et là, on dit, oui, il y a autant. Où est-ce qu'elles sont toutes ces trous noirs stellaires ? Parce que là, on a bien la métallicité, ils sont où tous ces trous noirs stellaires ? On ne les voit même pas. Il faut bien qu'ils soient passés quelque part. Ce que vous avez amené effectivement sont des idées novatrices. Je parle moi de rayons de l'univers parce qu'en fait, à l'époque, très reculé, Z égale 10, le diamètre de l'univers était infiniment plus réduit que maintenant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un effet de densité de ce fait-là ? C'est-à-dire, ce qu'on voit nous actuellement, c'est des galaxies entre guillemets dans le vide, mais à l'époque, ça ne devait pas être le cas. Je ne suis pas sûre de suivre parfaitement votre question parce qu'on a dépassé l'expansion, on a dépassé la phase d'inflation. On est dans un univers qui est quand même de grande dimension, qui est limité, mais qui est de grande dimension et les galaxies en question, elles sont suivies, elles sont toutes minuscules, même si elles paraissent énormes. Et on tient, on essaye de tenir compte correctement. Alors, là, il y a une hypothèse, effectivement, c'est qu'on se met dans un modèle cosmologique, c'est-à-dire un modèle qui est plat. Il y a 20 ans, on arrivait à discuter du modèle ouvert, fermé, puisque vous parlez du rayon de l'univers. Maintenant, on n'en discute plus parce qu'il y a eu les résultats de WMAP, de Planck, etc. on admet qu'on est dans un univers plat. Oui, donc, on ne discute plus de ça, mais s'il y avait l'univers ouvert ou fermé, là, vous auriez raison de dire, suivant le cas, on ne peut pas voir la galaxie en question. Sinon, dans l'univers plat, il n'y a pas trop de problème. Moi, je voulais savoir dans un nuage de poussière, la taille moyenne d'une poussière, c'est quoi ? Alors, c'est une très bonne question, c'est tout petit, c'est de l'ordre du nanomètre. Le grain, il faut savoir que ce qu'on appelle les poussières, je n'aime pas beaucoup ce nom de poussière parce que ça fait coup de balai, mais c'est comme ça. Moi, je préfère grains, je trouve que les grains, c'est plus joli. Donc, ces grains de poussière sont formés de silicates ou de carbone accumulés en molécules qu'on appelle du graphite que vous connaissez comme moi. Donc, c'est la distribution de ces grains plus un troisième type de grains qu'on appelle des polycycliques aromatiques, des PAH, qui peuvent être normaux ou ionisés. Et ces quatre types de grains qu'on met dans les modèles, ils sont tout petits par rapport à un nuage, vous vous rendez compte ? Alors après, il faut leur donner des tailles, il faut leur donner des coefficients, mais ça, c'est des spécialistes de grains qui font ça et c'est des draines, des gens qui n'ont fait que du grain toute leur vie et qui savent. Il y a aussi des Français, d'ailleurs, à Toulouse, il y a une bonne équipe qui travaille sur les grains. Et à l'IAS aussi, ils ont fait des très jolis travaux sur les grains. Il faut connaître l'absorption pour chaque grain, dépendant de la taille. Il faut connaître ensuite, une fois qu'il a absorbé, la diffusion, etc. Et puis, la réémission. Donc, c'est un vrai travail. Bien entendu, ce n'est pas du tout notre... Moi, je reconnais entièrement le travail des autres chercheurs sur ce domaine. Mais on s'appuie sur ces domaines-là qui, au moment, sont assez robustes et contrôlés en laboratoire quand même. Ils prennent les grains individuellement, mais c'est tout petit, un grain. Ce n'est pas... Ce n'est pas un météorisme. Non, non, non. C'est tout petit grain. Tout petit grain. Une dernière question, peut-être ? Oui. Si j'ai bien compris, on peut résumer un peu votre position en disant que le modèle de fabrication des galaxies, c'est l'effondrement jusqu'à Z, tant que le Z est supérieur à 4. Et au-delà, c'est la formation hiérarchique. C'est bien ça ? M. Grossier. Alors, disons que ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas aussi catégorique que ça. Je dis qu'il y a des très jolis travaux qui sont faits actuellement et qu'il n'y a pas de raison de les critiquer, qui sont faits jusqu'à Z égale 3 ou 4. J'en ai monté au début un exemple. Ce sont des très jolis travaux qui se basent sur les fusions hiérarchiques et qui s'ajustent bien sur les observations jusqu'à 3 ou 4. Donc, moi, je ne mets pas ça en cause. Je dis simplement que j'espère, pour expliquer nos modèles, trouver plus loin une population de galaxies beaucoup plus massives, beaucoup plus énergétiques et qui expliquerait comment ce ne sont pas... Parce que tous ces modèles à base de fusion, c'est des disques. Et là, il se trouve que les elliptiques, ce ne sont plus des disques. Donc, c'est très difficile à faire, une elliptique en tant que telle. Il faut mélanger les spins, il faut... Il y a toute une dynamique qui est complexe, enfin, qui est complexe, qui est un mélange. Comment ça a pu se faire ? Moi, je pense que ça s'est fait dans la partie turbulente initiale. Et donc, là, effectivement, ça s'est mélangé. Ça a provoqué des sursauts, alors ce qu'on appelle du feedback, un peu artificiel, mais ça a provoqué des stimulations de la formation d'étoiles. Du coup, ça a fait un pic de formation d'étoiles et ça a créé les elliptiques. Je n'ai pas mis de côté les fusions hiérarchiques. Or, les illuminants, je dis, pour le moment, tout ce qu'on a vérifié, c'était qu'entre Z égale 0 et Z égale 3 ou 4, la fusion hiérarchique pouvait marcher. Mais elle ne pourra pas expliquer les taux de formation d'étoiles considérables qui expliquent les trois choses que je vous ai montrées. La masse, les trous noirs supermassifs, les ulyrgues avec le pic à un micron et puis les galaxies très lointaines. Et alors, il y a quand même un problème que vous soulevez, c'est comment se passe la formation de ce trou noir central ? Peut-être c'est des fusions de trous noirs stellaires, mais vous n'affirmez pas, je suppose. Je ne peux pas, je ne permets pas de l'affirmer. Je suis une scientifique honnête. Donc, ce que j'espère, c'est que dans ce magma qui s'est formé au début, il y a eu des espèces de, je dirais, des zones, des clumps, on dirait en franglais, des zones de formation d'étoiles intenses provoquées par turbulence, mais qui a stimulé de l'eau de formation d'étoiles. Et tout ça, ça s'est enchevêtré, il y a eu de la friction dynamique, il y a eu de la fragmentation, il y a eu beaucoup de processus et ça, ça permettrait éventuellement de mettre les trous noirs stellaires qui se forment à l'intérieur d'un centre qui se sont cumulés et de former un trou noir supermassif. Mais, comme vous voyez, c'est carrément avec les mains. Donc, je ne peux pas l'affirmer. Mais, il faut imaginer pour arriver à, il faut imaginer pour arriver à trouver le bon chemin. Si vous imaginez bien, vous trouvez le bon chemin. Si vous imaginez mal, vous trouvez un mauvais chemin, vous vous plantez. Donc, c'est ça qu'il faut essayer, c'est être critique soi-même vis-à-vis des chemins que vous voulez choisir. Eh bien, moi, je trouve que ce chemin-là, il est attenté. Je ne veux pas dire qu'on ne se plantera pas, mais en tous les cas, on va le voir. On va le voir avec le magnifique instrument qu'on va avoir dans pas longtemps, ce sera très intéressant. Mais donc, je pense que c'est une voie possible de dire que les trous noirs supermassifs, c'était le début de votre question, ont pu se former à partir de la concentration de zones de formation d'étoiles au fond duquel se seraient trouvés les trous noirs stellaires. Le scénario, pour moi, il est assez clair. Je ne l'ai pas résolu en équation parce que ce n'est pas si simple. C'est très loin. Après, ça touche la relation. Vous discutez avec quelqu'un, genre, dans notre noble institut, nous avons des spécialistes de relativité générale, de trous noirs, etc. Et il y en a un qui me dit « Oui, mais tu oublies... » J'expliquais ce genre de suppositions. Il me dit « Oui, mais tu oublies que quand ton trou noir stellaire va arriver près du trou noir central, il y a une barrière dite la barrière de Schwarzschild. » Je lui dis « Oui, je ne dis pas... » Mais juste après, j'ai vu quelqu'un de la même équipe qui faisait une espèce de petit flot, c'est-à-dire on peut passer la barrière de Schwarzschild en faisant un flot de matériaux dans lequel il pourrait y avoir les trous noirs stellaires. Bref, c'est la période où on cherche et on dit plein d'idées, des justes, des fausses, mais c'est un très joli sujet. Vous vous rendez compte ? Vous rendez compte des milliards ? Dans notre univers où on a des galaxies assez moyennes, dire qu'au début, il y avait déjà des milliards... Et là, je crois que les gens ne sont... Personne ne conteste les observations de trous noirs supermassés à 10 puissance 9 masse solaire. C'est fantastique de trouver ça. Et les galaxies elliptiques de radiosources, etc., c'est aussi 10 puissance 12 masse solaire à Z égale 3 ou 4. C'est fantastique. Elles sont déjà faites. Elles sont déjà finies. Ça veut dire qu'il y a eu le fameux pic avant. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est comment s'est fait ce pic. Et ça, ce n'est pas si facile à trouver parce qu'il faut stimuler dans tout plein de zones. Alors, on parle de feedback, etc., de G, on parle de turbulence, on parle de plein de choses, mais ce n'est pas résolu encore. Mais ça le sera. Eh bien, rendez-vous dans quelques années. Attends, je crois qu'il y a encore une petite question. Il y a encore une dernière question ? Attendez, attendez, on vous passe le micro une petite seconde. Oui, c'est simplement parce que ces anciennes, très anciennes galaxies, est-ce qu'elles étaient aussi riches que celles qui sont moins anciennes, c'est-à-dire qui possèderaient autant d'éléments métalliques pour pouvoir accueillir la vie ? Enfin, bon, est-ce qu'elle serait la complexité de ces galaxies très lointaines, très anciennes ? Je ne suis pas assez experte des planètes pour la vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces galaxies énormes, massives, elles ont eu tellement de formation d'étoiles que ça a créé, ça a chauffé le milieu et ça a créé des vents et du coup, la galaxie s'est vidée de son gaz et en général, quand elles se vident de son gaz, elles se vident des poussières et si elles se vident des poussières, il n'y a plus de possibilité de faire des planètes. Donc, je dirais que ce n'est pas du tout l'endroit favorable pour la vie. Rien à voir avec une tranquille spirale comme nous où on est à la partie à 8 kg par sec du centre de la galaxie, ce n'est pas du tout du tout pareil. je crois que dans ces galaxies-là, il y a des métaux, il y en a plein, mais ce sont des métaux qui restent dans la galaxie jusqu'à ce qu'il y ait les vents ou alors qui sont produites par quelques étoiles qui sont mortes après, mais je veux dire, c'est généralement des milieux assez métalliques, ces elliptiques, c'est très métallique, mais bon, pour former la vie, ce ne serait pas mon site idéal. Merci beaucoup, Brigitte.